Bonjour à tous, so I will make my presentation in French, so if you have some questions at the end, you can ask your question in English, and I try to answer in English. But the slides are all in English. Donc, je ne vais pas relire le titre. Il est assez long, donc je vous laisserai lire. Donc, l'idée ici, c'est de créer des indicateurs de l'état du canal de communication qu'on a autour de la radio, qui est Low Complexity, pour tout ce qui est Internet des objets. Donc là, le contenu de cette présentation, je vais introduire un peu le contexte, les motivations, les problématiques qu'on a eues, et puis, enfin, les problématiques, c'est plutôt tout ce qui est besoin, et l'expérimentation, quelques résultats, et puis une petite conclusion à la fin. Donc, l'introduction. Donc, les nœuds, aujourd'hui, dans l'Internet des objets, ils sont configurés pour répondre au pire cas. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont déployés, ils vont toujours fonctionner sur le même mode. Donc, du coup, ils vont consommer tout le temps de la même manière pour répondre au pire cas, et dans la plupart du temps, on n'est pas dans le pire cas. C'est-à-dire, dans la plupart du temps, on gaspille de l'énergie. Et l'idée ici, c'est le no west, le zero west. C'est de permettre aux radios de s'adapter et de réduire au maximum le gaspillage d'énergie. Et comme ça, on espère augmenter la durée de vie des nœuds de beaucoup. 10, 20, ça dépend de l'environnement qui l'entoure. Donc, nous, ici, on va vouloir créer des indicateurs pour augmenter, certes, la durée de vie, quand la radio fonctionne, justement, dans les conditions idéales. C'est-à-dire, je peux réduire mes capacités de communication, que ce soit en puissance, en codage, etc., pour augmenter la durée de vie. Donc, pour ça, il faut qu'on soit conscient de l'environnement radio qui nous entoure. Donc, on fait du channel aware pour pouvoir s'adapter. Après, pour faire du channel aware, on a besoin des indicateurs, donc sur quoi on apprend, donc la base d'apprentissage, etc. Et puis, il faudra développer des stratégies, justement, d'économie d'énergie. Donc, une fois qu'on a vu l'environnement, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Hop, donc là, on va regarder ce qui existe déjà dans le monde de la radio. Donc, ici, nous, on s'est mis des limites, justement, pour répondre à la basse consommation d'énergie. Donc, pas de paquet sonde. Donc, on ne va pas envoyer de sonde, parce qu'un paquet sonde envoyé, c'est de l'énergie consommée. Donc, on va essayer de récupérer l'information directement à partir du paquet d'informations. Les indicateurs et les algorithmes qu'on va mettre en place seront très simples, justement, pour ne pas surcharger la radio. Et puis, idéalement, c'est d'avoir l'information sur une seule trame. C'est-à-dire, à partir d'une trame, je sais dans quelle situation je suis, et à la trame suivante, je m'adapte déjà. Donc, ce qui existe dans le monde de la radio, des indicateurs, aujourd'hui, tout le monde connaît le RSSI, donc le niveau de puissance. Le problème, c'est que j'ai un interféreur dans la bande, ma puissance augmente, mais mon signal est... Après, on a le LQI, donc tout le monde connaît aussi, donc c'est une probabilité. Après, on a le PRR, mais au niveau MAC. C'est-à-dire, il faut que j'attende d'accumuler suffisamment de paquets pour pouvoir avoir une idée de l'environnement dans lequel je suis. Alors, après, si on regarde les indicateurs plus fins, on a le SED, symbole erreur density. Donc, sur une trame, on va calculer, on va compter le nombre d'erreurs, et puis on va diviser pour avoir une densité. Donc, le début, la fin, plus un. Le problème ici, c'est qu'on utilise du coding pour pouvoir détecter les erreurs. Donc, coding, on va surcharger la trame. Donc, on va consommer plus pour espérer de faire des économies. Et donc, en plus, ici, on va fonctionner à SNR très bas, parce que pour pouvoir avoir des erreurs, il faudrait être à SNR très bas. Donc, en fait, si je détecte déjà des erreurs, c'est que je ne peux plus dégrader les capacités de ma radio. Donc, du coup, on détecte, mais la réaction n'est pas très... On n'a pas une marge assez grande. Après, on a le Soft Free Hint. Donc, l'idée ici, c'est de se baser aussi sur une probabilité d'erreur. Donc, une probabilité que le symbole reçu soit fausse ou soit vrai. Donc, ici, les auteurs ont utilisé ça pour faire la différence entre interférence et fading. Voilà. Donc là, on voit très bien, hop, interférence et fading. Voilà. Donc, ça, ça nous intéresse. Donc, on a basé nos travaux dessus. On s'est inspiré de cette pubu-là. Donc, alors, une petite conclusion sur la partie indicateur. RSSI, pas précis. Du coup, on ne peut pas l'utiliser. Pour les autres, granularité est trop large. Donc, réactivité, ce n'est pas super. Le SED, on ajoute du codage. Donc, on alourdit la trame et donc on consomme un peu plus. Et puis, ça ne marche qu'à SNR bas. Donc, du coup, si on détecte l'environnement, on ne pourra pas trop agir dessus. Et puis, ici, le soft HIN, on peut monter jusqu'à une estimation de SNR, etc. Donc, on va se baser dessus. Mais là, on peut l'utiliser aussi pour détecter les collisions. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire un classifieur. Donc, l'apprentissage très, 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 très facile. Donc, un classifieur de base. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit pouvoir distinguer trois cas. Donc, un canal non perturbé, j'ai du fading et j'ai de l'interférence. Et à partir de ces trois cas-là, on va élaborer notre stratégie d'adaptation. Qu'est-ce qu'il doit faire d'autre ? Eh bien, il doit fonctionner à bas et à médium, voire très haut SNR. Justement, pour avoir une marge d'action. Et comme ça, on pourra avoir une marge de puissance qu'on aura gardée. D'accord ? Parce que si on détecte déjà un problème à haut SNR, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est de détecter ça à un SNR très haut. Donc, là, on a une marge de dégradation qui est assez grande. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait le tour. Donc, après, les indicateurs pas trop complexes, clairs et simples à utiliser, suffisamment précis pour qu'on puisse faire de la reconnaissance. et puis, qui pourraient être implémentés sur d'autres standards. C'est-à-dire, on ne va pas se baser sur un standard précis. Donc, on va rester assez général dans ces indicateurs-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a notre algorithme qui peut s'implémenter sur tous les standards de l'Internet d'Egypte. Alors, les coûts computationnels, on va chercher aussi à réduire ces coûts-là. Donc, on va récupérer directement des signaux qui sortent de la digital baseband. On va les traiter le moins possible, justement, pour ne pas rajouter des coûts computationnels. Voilà. Donc, là, on va se baser sur des mesures réelles. Et ces calculs-là vont nous permettre de générer tout ce qui est signal d'analyse, donc CAS et les indicateurs. Voilà. Donc, ça, nous, au Gypsalab, donc, moi, je travaille entre l'Etich et le Gypsa, donc, avec un financement Percival. C'est un labex à Grenoble. Donc, on a une salle de 5 x 4 mètres. Donc, c'est une toute petite salle, pas isolée, rien du tout. On a trois USRP, donc des N210 de chez Etus, des cartes filles dans cette bande-là, et puis des antennes. Donc, avec ça, on bidouille et puis on fait ce qu'on peut. Donc, l'idée de récupérer les... de faire ça sur des USRP, c'est vraiment d'avoir un accès direct à la Digital Baseband. Donc, on a implémenté de la 4K, donc un standard simple que tout le monde peut implémenter, et puis c'est utilisé dans l'Internet des objets. Donc, voilà. Après, tout ce qu'on fait là peut être implémenté sur du LoRa, sur du Sigfox sans problème. Donc, ici, filtre, donc, démodulation avec un produit aramicien, donc tout le monde connaît. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir récupérer le signal en sortie du produit aramicien, et de faire un petit calcul, là, une valeur absolue et un filtrage mobile. Et on a directement notre signal qui va porter l'information sur la qualité du canal. Donc là, en coût computationnel, ce n'est pas grand-chose. On ne fait pas une FFT, quoi. Donc, voilà. Ici, le produit aramicien, et là, c'est juste pour vous montrer qu'on colle assez bien à la simu. Donc, la plateforme fonctionne assez bien. Donc, là, on a des cours en SF. Donc là, les points noirs, c'est les points expérimentaux sur le SF4. Donc, on est quand même pas mal. Voilà. Donc, ici, c'est la configuration des expérimentations. Donc, on utilise un émetteur. Donc, Data, MATLAB, qui va faire la Digital Baseband, en train de faire le tout à l'USRP, qui va communiquer, enfin, Agnuradio, qui va communiquer avec l'USRP et émettre le signal. Le récepteur, il fait le rôle inverse. Le SRP donne du signal Agnuradio qui fait un petit traitement et puis qui transmet à MATLAB. MATLAB tourne, etc. Le IX, là, il sert à générer des interféreurs pour avoir l'empreinte des interféreurs. Donc, là, on utilise des atténuateurs pour ne pas irradier l'environnement. Et puis, voilà, voilà. Donc, là, on va passer au signal, enfin, au signal, parce que là, j'en ai pris qu'un seul, et à l'indicateur qu'on va utiliser. Donc, ici, le signal d'analyse des canals, la définition est assez généraliste, parce que comme on veut se coller aux radios qui existent, enfin, toutes sortes de radios, donc on ne va pas être pointus. Donc, c'est un signal qui porte juste, qui nous permet juste de remonter à la variation du canal de communication. Donc, ici, soit on se met dans la détection des données, soit on va, si on a de l'étalement, lors du désétalement, on peut avoir une idée du canal qu'on a, ou bien si on a du codage, lors du soft décoding, on a une idée du canal qu'on a. Donc, ici, le signal d'analyse de canal, il peut être implémenté n'importe où, sur la digital baseband. Et puis, l'idée de l'indicateur, c'est de pouvoir rassembler tout ça dans une seule valeur. C'est-à-dire, faire de l'apprentissage sur une trame de données, c'est beaucoup d'entrées. Et nous, on s'est dit, eh bien, au lieu de mettre toute la trame, on va mettre tout ça ensemble et on n'a qu'une seule valeur pour faire la classification, dont la reconnaissance de canal, qui est très simple, vous allez voir. Donc, ici, avec notre radio, on peut générer plusieurs signals d'analyse, enfin, signaux d'analyse, et plusieurs indicateurs. Donc, rappel, ici, on fait une valeur absolue et une moyenne glissante. Donc, c'est très simple. On récupère ici la sortie du produit hermétien, on fait un filtrage mobile et on a nos signals d'analyse. Donc, ça ne surcharge pas trop la radio. Et puis là, c'est un exemple qu'on a, donc le CAS, ça, c'est le signal d'analyse dans un canal qui est assez propre. Donc là, on n'a que du bruit blanc. Donc là, ici, on a la moyenne du CAS et puis on voit que les variations correspondent à peu près au bruit. Puis là, on a du fading. C'est-à-dire, il y a une personne qui passe à côté du récepteur. même pas dans le chemin direct, juste à côté. Là, on arrive à voir quand même des variations qui est assez lent et puis qui est assez doux. Donc, quand on va mettre en place l'interférence, là, on a une interférence. Bon, l'interférence est émise de manière, avec un duty cycle qui est très facile à voir là, mais c'est assez marqué. Donc là, surtout, dans les ruptures. Donc voilà, les transitions abruptes, rien d'autre ajouté. Donc avec ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler sur chaque trame les informations nécessaires dans une seule valeur pour pouvoir différencier ces trois cas-là. Donc nous, au début, on s'est mis devant ces images-là et on s'est gratté la tête. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on a fait ça. L'ACC. Donc, c'est le passage à la moyenne. On compte le nombre de passages par la moyenne du signal CL. et on met tout dans une valeur ACC. C'est très simple. On ne fait que du compter. D'accord ? Bon, allez, il y a une division par deux. OK. Ce n'est pas très... Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis avec ça, on va pouvoir différencier ces trois phénomènes. Donc, non perturbés, donc avec du bruit blanc, bruit thermique, avec du fading et avec de l'interférence. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, hop, alors, juste, comment on a fait pour labelliser ? Bon, là, environnement, radiofréquence normale, sans bruit. Là, avec de la mobilité, donc, soit en direct, soit en indirect. Voilà. soit avec un objet, soit avec un humain qui marche à côté. Et puis, l'interférence, eh bien, on actionne IX et puis on envoie du signal à côté. Donc, là, pour l'instant, on a émis dans le signal, dans la bande adjacente pour ne pas trop dégrader le signal. Donc, à chaque fois, on fait 120 trams, on enregistre 120 trams sur chaque scénario. et puis, on va essayer de faire de la classification dessus. Donc, ici, on a nos trams labellisées. On va calculer nos CAS et nos tracéscés. Puis, après, on va diviser en deux parts. Donc, une partie training et une partie test pour la validation. Puis, on fera le classifier et on regardera ce qu'on a. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, là, le classifier, en fait, on a voulu faire quelque chose de très léger, sachant que ça, ça va être implémenté après sur la radio. Donc, on a fixé des seuils. On a une valeur. Donc, on a un classifier mono caractéristique. Donc, on va fixer deux seuils. Donc, à partir duquel on sera dans quel cas et en dessous duquel on sera dans quel cas. Donc, voilà. Donc, ici, c'est les valeurs d'ACC qu'on a pour chaque cas. Donc, non perturbées. quand on a du fading et quand on a de l'interférence. Donc, avec des courbes rock normales, donc de base, on trouve lambda 1, lambda 2. On fait des comparaisons. Et puis, avec ce petit truc-là, on arrive à remonter, à faire de la reconnaissance du canal. Avec 96% de bonnes classifs, de scores. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Avec ce qu'on a. Donc, les acquisitions, bon, c'est fait pour que ça soit très marqué. Donc, du coup, c'est normal qu'on a un taux de classif qui est presque à 100%. Donc, l'idée d'après, c'est justement de générer d'autres rames et de divertifier tout ça. Donc, pour ça, on a besoin de maîtriser le SNR, le SIR. Donc, SIR, c'est le rapport entre signal et interférence. Et puis, de diversifier tout ça en faisant varier ça. SNR, SIR, la durée de l'interférence, la durée du signal, etc. Puis, si on arrive à randomiser tout ça, ça sera encore mieux. Alors, une petite conclusion. Oui, c'est toujours la même pour l'instant. mais là, on est en train de travailler justement pour diversifier l'interférence. Donc, de changer le rapport là, SIR et les durées justement. Voilà. Et de remettre tout ça dans le classifier pour voir si ça fonctionne encore. Donc, c'est en cours. Les acquisitions, je les ai faites il n'y a pas longtemps. Alors, une petite conclusion. Enfin, future work. Donc là, ça serait d'enrichir la base d'apprentissage. Regardez ce qui se passe lors du shadowing ou des bruits électromagnétiques, par exemple. Et comme ça, on aura plus de trois classes. Donc, on aura une capacité de détection qui sera meilleure. Après, c'est de pouvoir faire des mesures sur des interférences avec de l'enveloppe modulée. Parce que nous, on compte quand même les passages à la moyenne. Donc, ça peut perturber. Donc, à vérifier. Donc, ça, c'est à faire par exemple avec Sigfox où l'enveloppe est modulée. Et puis, faire du in-band. Mais ça, ça viendra après parce que comme la radio pour l'instant, on n'a pas mis de codage justement pour ne pas charger. Si on a du in-band, on est sûr à presque à 100% qu'on va perdre la trame à chaque fois. Voilà. Et puis, faire une étude de complexité sur les algorithmes qu'on a pour voir vraiment que l'énergie gagnée est très, 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 très importante par rapport à l'énergie qu'on consomme nous en mettant notre algorithme dans la radio. Voilà. Donc, pour conclure, nous, la plateforme se résume à trois mots, USRP, GNU Radio, MATLAB. Donc, ça, ça nous permet d'avoir du signal du monde réel, donc de travailler directement sur du signaux réel, pas en simulation. Du coup, ça nous permet de faire un classifieur qui est aussi réaliste. Donc, voilà. Et puis, avec ça, on arrive à faire la différence pour l'instant entre un canal non perturbé, un canal avec de la mobilité et un canal avec de l'interférence. Et ça, ça va aider justement à faire des stratégies d'économie d'énergie. Donc, voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour. Donc, si vous avez des questions. Merci. Merci. Une question. Oui. Alors, c'est très intéressant d'utiliser le nombre de passages à zéro pour ces deux filles. C'est la première fois que je vois ce type de technique. mais j'ai un peu peur que ça soit, comme tu dis au début, que ça soit très, 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 enfin, que ça marche plutôt bien quand on a un bon signal de bon à moyen. Et dès qu'on est à faire l'ASMR, là, ça commence à être un peu compliqué. Et vu que dans les perspectives, il y a cette perspective d'essayer d'étudier, vous avez déjà quelques idées de comment on va s'adapter à ce type de technique. Oui, alors là, je vous ai présenté un indicateur. C'est le passage à moyen, mais en fait, on a une dizaine. Donc, on va faire la liste. On peut jouer sur l'entropie, on peut jouer sur le smoothness, on peut jouer sur le kurtosis, on peut jouer sur plein de trucs. Donc là, en fait, c'est l'exemple le plus simple à comprendre. Ici, dans ces cas-là, avec les courbes qu'on a. Mais pour l'instant, on stocke, on a une dizaine d'indicateurs et deux-trois signaux d'analyse. Donc, si on couple les indicateurs et les signaux d'analyse, on n'a pas trop peur, en fait, d'être déjà en bas SNR et d'avoir des interférences à enveloppe modulée. Mais c'est vrai qu'avec le comptage à la moyenne, si on met une enveloppe modulée, on va voir tout de suite que le passage à la moyenne n'est pas très... Après, on peut calculer les aires aussi. Bon, il y a bien plein d'idées. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un indicateur qui est très simple à calculer. Le kurtosis, par exemple, c'est assez nourd. Voilà. Comparer la passage à la moyenne. Du coup, le fait que vous utilisez des VSRT, ça veut dire que vous ne voulez pas faire de simulation ? Tout à fait. En fait, on peut se baser directement sur des signaux réels pour que la classification soit tout de suite réaliste. parce que si on a des... Par contre, c'est réaliste que vous, je crois, à une certaine fois que votre interférence est comme ça, et puis, j'imagine que c'est destiné à avoir des nœuds où il y a des centaines de nœuds qui s'entendront, etc. Donc, comment vous allez passer à l'échelle ? Alors, ici, on n'a que trois VSRT, mais plus tard, on va enrichir ça avec un étoile tout entier. Mais là, en fait, le côté réaliste, c'est que la chambre n'est pas isolée. Donc, des fois, on récupère des signaux qui viennent de on ne sait pas où. Et puis, on va sortir les nœuds aussi. C'est-à-dire, on va sortir les GCRT, on va se balader dans le labo, justement, pour voir si les algorithmes sont « robustes » à l'environnement. J'ai une petite dernière question. J'ai vu que pour la génération, mais aussi pour l'analysionnel, vous utilisez aussi Matlab. Oui. Pourquoi ça ? Pourquoi ne le pas ? Par exemple, je comprends pour la partie réception, c'est que Matlab, c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'outils. Mais pour la partie génération, on aurait pu peut-être utiliser complètement le Mardou. Alors, Matlab, c'était plus pour accélérer les manip. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un code 4K dans un stage sur Matlab et on ne s'est pas dit on va faire ça en blog le Mardou qui fait la même chose. Mais c'est hyper simple de passer entre Matlab et Mardou. On utilise, par exemple, sur Linux, la plateforme sur Linux, on utilise des tubes et on fait le pseudo-temps réel à des tubes. Voilà. C'est comme des fifos. Merci. Vous avez une autre question ? Très merci. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada